La Capsule Touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Quand on parle des grandes étendues en Abitibi-Témiscamingue, on pense d'emblée aux jaunes vifs des grands champs de canola, aux forêts qui s'étendent à perte de vue ou même aux immenses étendues d'eau. J'en ai un autre grand étendue pour vous, mais un petit peu plus gazonné. Je pense aux différents terrains de golf de l'Abitibi-Témiscamingue, mais plus précisément à celui du golf Béty à la Sartre. Merci de nous recevoir au club de golf Béty. Ça fait plaisir, vous êtes sur la plus belle terrasse à la Sartre présentement. J'ai entendu qu'il y avait un petit quelque chose en plus ici, un petit goût pour y revenir. Bien, c'est sûr que pour les golfeurs, on est un des trois 18 trous en région. Ça fait que déjà là, de jouer sur 18 trous différents, c'est très intéressant. Mais on est quand même très fiers, on a une belle réputation aussi d'offrir une qualité de terrain hors du commun. C'est un terrain qui est quand même facile pour le golfeur débutant, mais que le golfeur plus expérimenté va quand même aller chercher son challenge pour pas que le terrain soit trop facile puis revenir de fois en fois pour le battre. Mais justement, parlons-en des golfeurs et des golfeuses. Oui. À quoi ressemble votre clientèle? Bien, c'est sûr que nous, ici, dans le fond, le golf aussi, c'est plus masculin, mais on travaille fort, fort pour avoir plus de femmes avec des programmes d'initiation et tout ça. Ça fait qu'on est très contents d'avoir les membres, mais en même temps, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde qui veut venir essayer, s'initier. On a aussi un champ de pratique qui peut permettre pour débuter. Alors, c'est ça qui peut être bien pour toute la clientèle de golfeurs. C'est ça, on essaie de démocratiser, vraiment de rendre le sport accessible à tout le monde, comme le fameux code vestimentaire que plusieurs clubs de golf demandent. Nous, on ne l'exige pas. À quoi ça ressemble la relève en golf? Est-ce qu'il y a un engouement pour ce sport-là? Oui, vraiment. Dans le fond, nous, ici, les enfants en bas de 13 ans ne payent pas pour aller jouer sur le terrain. Ça fait qu'on essaie vraiment de promouvoir la jeunesse. Et on donne aussi des petits cours de golf. On appelle ça l'académie du petit golfeur. L'année passée, on avait démarré ça. On avait eu 16 petits golfeurs. Et on a doublé à 32 cette année. Ça fait qu'on voit vraiment qu'il y a un besoin, il y a de l'engouement. Et que les jeunes veulent jouer au golf. Et on va leur montrer comment bien jouer au golf. C'est possible de le faire aussi en Abitibi-Tébiscamingue. Et ça, peu importe notre niveau. Vous avez fait des collaborations par le passé et aussi dans le futur avec des organismes de la région. On est très fiers aussi de s'associer. Ça va être la deuxième année cette année avec le Westival. OK. Qui est un petit nouveau petit festival. Mais dans le fond, je vais vous inviter à aller voir leur page Facebook. Parce qu'ils ont vraiment un bel événement qui s'en vient ici le 15 et le 16 septembre prochain. La saison d'ouverture, c'est juin à octobre? D'habitude, début mai, on est capable d'ouvrir. Et 15 octobre, c'est pas mal la fin de la saison pour le golf. Puis après ça, pour toutes les activités d'hiver, tout dépendant de la neige. Mais souvent, on ouvre de Noël jusqu'à la semaine de relâche. Ça, c'est pas mal sûr qu'on ait ouvert les fins de semaine. OK. C'est ça. Et même pendant le temps des fêtes et la semaine de relâche, on est ouvert la semaine au complet. Hugo Rivard, je te remercie beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Vous voyez bien que l'Abitibi-Témiscamingue a une belle offre de terrain de golf. Profitez-en pour changer de décor pour aller pratiquer vos coups. Ou peut-être même découvrir une nouvelle passion estivale. Bon golf!